Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Dans cette série consacrée à la maîtrise de l'écriture, autant qu'enseignante de français, je vais vous accompagner pour explorer les fondamentaux qui vous permettront d'améliorer vos compétences en rédaction. Bienvenue à la deuxième leçon de la première épisode de notre série Savoir rédigé. Dans la première leçon, nous avons appris à créer un plan solide pour structurer vos idées. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une étape fondamentale dans la construction d'un texte, l'introduction. C'est une nouvelle vidéo qui a réalisé un produit de la première étape de savoir rédigé. Quand on est le cas, on s'apte et les mérites de la première étape de outre. C'est à la fin de cette vidéo. Dans chaque élément de l'��ah, nous allons vous donner votre vidéo à un violet. Nous allons tous remercier les émévites de l'État. Nous allons aussi les émissions de l'événement qu'on appelle «el prochain ». Donc, nous allons vous abonner à toutes les émissions de l'émerie. Donc, j'ai vu qu'en s'apte en écouter cette vidéo. L'introduction sert à engager le lecteur à présenter le sujet, à expliquer son importance et à exposer l'idée principale du texte. L'introduction est le premier type d'introduction. Vous commencez votre texte en racontant une histoire ou une anecdote liée au sujet. Les histoires captivent toujours les lecteurs. Alors, l'abord de l'introduction narrative. L'introduction qui s'appelle un narratif, c'est une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, une histoire. Par-chaomne, les histoires sont factibles à la démérit. Ce n'est pas la relation avec les histoires des histoires. L'identité d'assайder à complaint des histoires. Alors, c'est une histoire, c'est une histoire, c'est une histoire, c'est une histoire. Je vais vous donner deux exemples L'introduction narrative Exemple 1 Pour un texte sur l'importance de la lecture C'est l'ehammiette de l'kira Quand j'étais enfant, ma mère me lisait des histoires chaque soir avant de dormir Ces moments magiques ont forgé mon amour pour la lecture Quand j'étais enfant, ma mère me lisait des histoires Toutes les heures avant de dormir C'est ce qui m'a apprécié mon amour pour la lecture C'est ce qui m'a apprécié mon amour pour la lecture C'est ce qui m'a apprécié mon amour pour la lecture C'est ce qui m'a apprécié Il faut dire qu'il y a un exparat J'étais Me lisait le verbe lire Ou un passé composé Les verbes conjugué Les verbes composés l'avantage de l'activité physique la promenade dans le parc change tout il y a quelques années au début de la vie de l'année il y a une vie sédentaire c'est une vie sédentaire c'est une vie sédentaire c'est une vie sédentaire une vie sédentaire dans le parc c'est une vie sédentaire il y a une vie sédentaire le parc Selon une étude récente, la plupart d'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur les médias sociaux. Par exemple, la plupart d'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur les médias sociaux. Par exemple, l'introduction statistique de l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur les médias sociaux. Les statistiques de l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur les médias sociaux. Les statistiques de l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur les médias sociaux. Les statistiques de l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui rend les gens vraiment heureux ? Est-ce la richesse ? L'amour ? Ou quelque chose d'autre ? Donc, comment peut-être faire l'internité de l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour sur l'entre nous passent en moyenne deux heures par jour ? Utilisez une phrase célèbre, un proverbe ou une citation d'une personne célèbre qui est en rapport avec votre sujet. Dans cette nouvelle phrase, l'introduction par citation, vous pouvez utiliser une phrase célèbre, un proverbe ou une citation d'une personne célèbre. C'est une phrase célèbre, un proverbe ou un proverbe. Un exemple, un texte sur l'éducation. C'est un texte sur l'éducation. Alors, je vais vous donner un texte sur l'éducation. Comme l'a dit Nelson Mandela, nous avons dit un texte sur l'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Le cinquième type d'introduction, l'introduction déclarative. Vous commencez votre texte en présentant une idée claire et directe qui est liée à votre sujet. En cehornce, celui là, l'introduction déclarative. C'est le concept de « C'est une écrivaine de l'écoute » C'est une écrivaine de « C'est une écrivaine de la question de l'écriture » C'est une écrivaine de l'écriture de l'écriture Donc, ici, pas d'attrayant du question, pas d'écriture ou de quelque chose de ce que j'ai lu Pas d'attrayant à la langue ici, c'est un écrivain de la mériture C'est une écrivaine de l'écriture Un texte sur la technologie moderne. Nous vivons à une époque où la technologie révolutionne notre manière de travailler, de communiquer et de vivre Nous avons le verbe vivre conjugué au présent A une époque où la technologie a changé la façon dont le travail est réellement, la façon dont le travail est réellement Donc, cette émission de l'échoire est de l'échoire, l'échoire est de l'échoire, qui est de l'échoire, qui est de l'échoire Le sixième type d'introduction, l'introduction par définition Vous commencez votre texte en donnant une définition claire du sujet que vous allez explorer L'introduction par définition, définition et tarif C'est une définition claire, c'est une définition claire La créativité La créativité peut être définie Comme la capacité à penser de manière nouvelle et innovante Le dernier type d'introduction, l'introduction par opinion personnelle Exprimez votre propre opinion ou point de vue sur le sujet Cela fonctionne bien dans les textes argumentatifs Donc, le choix de l'introduction dépend de votre sujet Et du style de rédaction que vous préférez Le plus important est d'attirer l'attention du lecteur Et de le préparer à ce qui va suivre dans votre texte Le plus important est d'attirer l'évolution de l'évolution de l'évolution D'attirer l'évolution de la rédaction Le plus important est d'attirer l'évolution de l'évolution de l'évolution Et vous pouvez vous laisser connaître ce qui est le sujet. Donc, c'est ce qui est passé. Je vous souhaite que vous puissiez à un autre vidéo. J'espère que vous avez fait une vidéo.